Nous sommes ici à ITU Telecom World 2016 à Bangkok, Thaïlande et j'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec le ministre de l'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture, des arts, porte-parole du gouvernement du Gabon, M. Alain-Claude Billy Binzé. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je voudrais commencer par vous demander, M. le ministre, quelles sont les principales priorités et les défis de l'économie numérique au Gabon ? Écoutez, comme de nombreux pays africains, le Gabon aspire à favoriser une vraie industrie de l'économie numérique. Les priorités sont nombreuses, mais il en faut retenir deux ou trois. D'abord, avoir un cadre législatif et réglementaire adapté à cette ambition. Ensuite, bâtir une nouvelle infrastructure, favoriser les contenus et les services. Ça veut dire qu'on construit tout un écosystème qui va favoriser cette économie numérique. Ce sont les priorités avec, bien entendu, la formation. Et à votre avis, que peut le gouvernement faire pour soutenir et favoriser la croissance des PME au Gabon ? Plusieurs choses. D'abord, la commande publique. Faire en sorte que, par l'amélioration du cadre législatif, on parvienne à identifier des secteurs d'activité sur lesquels l'économie numérique va prendre de l'ampleur. Ensuite, mettre en place des procédures pour accompagner les PME. D'abord, encore une fois, dans la formation. Ensuite, favoriser l'innovation et mettre en place des financements adaptés. Pourquoi est-ce que vous pensez que la collaboration dans notre industrie est-elle si importante ? Vous savez, c'est une industrie circulaire. Et savoir ce qui se fait ailleurs est important. Et ensuite, on parle beaucoup de mondialisation. Il me semble que l'économie numérique est principalement l'axe même qui met en évidence cette mondialisation. Donc, la collaboration est intéressante pour voir les expériences des autres et comment ça peut fonctionner chez nous. Ensuite, à l'intérieur d'un même pays, regarder les différents acteurs en place, effectivement, établir des plateformes de collaboration, ça va favoriser cette industrie. À votre avis, quel est le facteur le plus important dans l'accélération de l'économie numérique ? Il y a plusieurs facteurs. Mais si vous voulez, je crois que le plus important reste la formation. Faire en sorte que, depuis le plus jeune âge, les gens acquièrent les outils indispensables à ce qu'ils se familiarisent. Mais faire aussi en sorte qu'il y ait des financements suffisants et de la recherche. Parce que ça va très vite. Il faut s'adapter. Il faut mettre un environnement qui soit capable d'impulser un vrai développement. Mais à la base, il me semble que la formation est essentielle. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi des événements tels que ITU Telecom World sont-ils importants pour vous ? Ce sont des événements qui permettent d'avoir des échanges d'expériences. En un temps très court, dans un espace très réduit, on peut faire le tour du monde. En regardant ce qui se fait chez les autres, chez les voisins, on va visiter les stands. On voit l'expérience américaine, canadienne, kenyanne, tanzanienne, gabonaise, camerounaise, sénégalaise. Donc tout ceci est important. On économise en billets d'avion. Si on avait dû parcourir le monde pour rencontrer ces gens-là, ça coûterait très cher. Et ensuite, il me semble également que cette organisation, cet organisme international est fondamental pour le développement du secteur des TIC dans le monde. Monsieur le ministre, je vous remercie encore une fois pour nous avoir accordé cet entretien ici à ITU Telecom World 2016. Je vous souhaite une très bonne continuation ici. Merci et bonne continuation à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...